Vous me demandez pourquoi j'ai choisi de parler du procès Fouquet simplement et pas faire une biographie. Parce que j'ai un peu l'esprit de contradiction et que les biographies m'ont paru épouser trop étroitement le point de vue du personnage. Or, un pauvre Fouquet, tout à fait innocent, victime d'un méchant Colbert, moi je n'y croyais pas. Parce que dans la vie j'ai toujours rencontré des gens qui n'étaient ni complètement méchants, ni complètement innocents. Et qu'en l'occurrence j'ai pensé qu'il y avait beaucoup à voir par derrière l'apparence. L'affaire Fouquet est très importante au début du règne personnel de Louis XIV. Parce que c'est le premier acte qu'il prend quand il succède à Mazarin à la tête du royaume. Et il a le trac et il hésite, il met en jeu d'une certaine manière son autorité. Alors il s'agit évidemment d'un procès politique, mais pas au sens soviétique du terme, si vous voyez ce que je veux dire. Louis XIV avait voulu montrer que la France était un état de droit. Et que donc on ne condamnait pas quelqu'un par caprice. Mais sur des faits avérés à la suite d'un procès mené par un tribunal.